La première chose, c'est d'ouvrir la trappe, on badge là-bas, vous voyez on clignote, on soulève le socle, on prend la prise, de toute façon pour ne pas se tromper, il y a marqué autolibre dessus, on tire le fil jusqu'à ce qu'on ait du jus, on va brancher directement à la voiture, c'est branché, pour éviter de couper le fil, on vient le mettre dans le coin, on vient le bloquer dans le coin, à partir de là, la trappe autolibre, et la voiture est prise en charge, il y a une prise pour scooters, et il y a prise pour les voitures électriques, il y a une prise pour les scooters, oui, pour les scooters électriques c'est 15€ l'année, on a 4h30 de charge par jour, sachant qu'on a 2h15 le matin, et 2h15 la fin de juin. Et c'est des scooters libre-service ? Non, par contre c'est des scooters personnels. Ah d'accord, c'est les fameuses prises pour les scooters ? D'accord. Donc là je vais refaire la manip tout seul. Une fois qu'on a restitué la voiture, on appuie là, parce qu'il faut recharger. On passe sa carte ici, on soulève, donc là, on va prendre sa pompe à essence. C'est comme les aspirateurs, on ne sait jamais comment s'y prendre, ça doit bloquer à un moment donné. Non, oui, non, voilà. Ensuite, là on est en train de faire le plein, et le système s'est réo-fermé. Et là on ferme l'éclaté. Et voilà ! Musique